Un mètre quatre-vingts, des biceps plein les mancheux, je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Cette photo, pour moi, vous étiez grand, beau et mince. C'est ça, mais je suis en réalité grand, beau et mince. C'est ce que je voulais dire. Ça marche, je n'arrive pas tout à fait à y croire. Je me disais, tiens, si on enlève la voix, il y a autre chose qui va arriver, je suis sûr. Donc l'idée, c'était de, tout d'un coup, si on déshabille un peu le chanteur, comment le personnage arrive ? Je trouvais ça bien qu'il y ait une voix féminine, une voix masculine, et que ça pouvait représenter plein de choses, à la fois les femmes, à la fois son côté féminin aussi, et voilà ce côté multiple qu'il a. Vous connaissez les commissariens ? Les flics qui tapent le carton dans de la gaulois, du sandwich, une couche de tabac, une couche de passage à tabac. Le commissaire était bon enfant, il ne roulait pas les mécaniques, il roulait les airs. Assez haut. Enfin, moi, je dirais, il est fait d'images, quoi. Et le frottement de ces images, ça donne une espèce d'écriture et de poésie très, très particulière. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remouard rock. Dès l'aérogare, j'ai changé l'époque, comme on ça démarre, sur les starting blocks. Gare, 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 là c'est du mastoc, c'est pas du ronceur, c'est de la merloque. Sous-titrage Société Radio-Canada